Voyage humanitaire au Guatemala avec le Collège Esther Blondin. Nous avons quitté l'aéroport Montréal-Trudeau à 9h du matin. Nous avons fait une escale à Mexico City et ensuite, nous sommes arrivés au Guatemala. Nous étions 20 jeunes à faire partie de cette aventure, ainsi que trois accompagnateurs du Collège. Nous habitions dans des familles locales, au Guatemala, à Antigua plus précisément. Notre première journée d'aventure se commençait à Panachachel, à Antigua. Notre moyen de transport était un minibus pour transporter tous les élèves et les accompagnateurs, ainsi que le guide. Ce matin-là, à Panachachel, nous avons été visiter les ruines Eximich, à Antigua. Ces ruines sont des ruines de tribus mayans et elles sont situées à l'est de la ville de Chimaltango, fondée en 1470. Eximich, c'est l'ancienne cité capitale des Mayans. Dans l'après-midi, nous avons visité la réserve naturelle d'Atitlan. Nous avons fait une randonnée dans les sentiers écologiques et des ponts suspendus. ... ... ... ... ... ... ... Nous avons également fait de la tyrolienne au-dessus du lac Atitlan. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 Nous avons peinturé tous les jeux extérieurs, les marches ainsi qu'une partie de l'école. Le jour suivant, nous sommes transférés à Langkille pour nous rendre ensuite à Semukchampal. Sémukchampagne est un monument naturel, découvert en 1950, c'est maintenant une zone protégée du Guatemala. Nous pouvons y voir des piscine naturel, pensant du verre ou turquoise dans la jungle. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous nous sommes baigné une bonne partie de l'après-midi dans ces eaux bleues et turquoise. Sous-titrage MFP. ... En après-midi, nous avons visité des grottes de Kanba. Ce sont des grottes parcourues par une rivière souterraine, dont l'excursion se faisait en engin dans la rivière, éclairée par une bougie contenée à la main. Nous avons également fait la descente de la rivière Antul. Le 11e jour, nous nous sommes rendus à San Antonio de Zamora. Nous nous sommes promenés dans les sentiers. ... 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 et chacun, cette expérience restera gravée dans notre mémoire à jamais. Merci au Collège Estan-Blondin de nous avoir fait vivre ce merveilleux voyage.